En conférence de presse, le professeur Marie Théoniane, candidat recalé au parrainage pour la présidentielle de février 2024, a vivement réagi en dénonçant ce qu'il considère comme une manipulation et un sabotage de son dossier. Selon lui, il y a eu substitution de sa clé contenant les fiches de parrainage, et il affirme ne pas avoir été identifié sur le fichier général des électeurs, malgré la vérification de ses données personnelles. Le professeur d'université, ancien ministre de l'Esaignement supérieur, accuse le pouvoir en place de chercher à imposer des élections et des candidatures taillées sur mesure pour favoriser son propre candidat. Il souligne des irrégularités, notamment une réduction inexplicable du nombre de parrains déposés lors du dépôt de son dossier de candidature. Marie Théoniane dénonce ses agissements comme une tentative d'élimination des candidats indésirables et comme une menace pour des élections libres et transparentes. Il affirme haut et fort qu'il y a eu manipulation ou remplacement de sa clé, accusant ainsi le système en place d'entraver le processus électoral et de soumettre le pays à des intérêts étrangers.